Un projet non accompli est le Dieu souverain. Paul, les projets non accomplis est le Dieu souverain. Ces messages, tout à s'adresser à nous tous, visent quatre objectifs. Les tout premiers objectifs que je pense être les plus importants nous amener sur le chemin de la vie à faire deux choses. Un, à reconnaître la souveraineté de Dieu et deux, à nous plier à celle-ci. J'aime les lingas, là, c'est mieux encore. À reconnaître et puis à nous plier à la souveraineté de Dieu. Deux définitions attachées à la souveraineté de Dieu. C'est le pouvoir absolu que Dieu a sur toutes choses. sur les circonstances. Deuxièmement, quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous parlons de la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui seul a décidé sans recevoir les injonctions de quelqu'un. Notre Dieu est réellement souverain. Contrairement à certains de nos dirigeants, africains surtout. Il y a l'époque où vous pouvez recevoir un coup de fil de François Mitterrand. Soit vous faites de la démocratie, soit il n'y a plus d'aide. Il y a l'époque où il y a un coup de fil et il n'y a plus d'aide. Il y a l'époque où il y a un coup de fil et il passera le soir quelque chose d'audio et télévisé et il dit « J'ai souverainement décidé. » Acteur de théâtre, tu n'as pas décidé, on t'a donné des injonctions. Mais notre Dieu est le seul capable de décider seul sans recevoir des injonctions de quelqu'un. L'apôtre Paul a mieux compris la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi dans l'Ephésion chapitre 1 au verset 1 il dit de notre Dieu il est celui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il demande jamais ce que vous pensez. Il décide d'après le seul conseil de sa volonté. Dans psaume 115 au verset 3 David l'exprime encore mieux il dit notre Dieu est au ciel il fait ce qu'il veut notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut j'ai un jeune frère que j'ai connu qui est maintenant en Europe Gabi Kitengé il m'expliquait ce que c'est après c'est que lui il comprend par la souveraineté les pouvoirs absolus il y a une dizaine d'années il travaillait ce qui est devenu aujourd'hui la CENI mais qui est allé pour la CAI je travaille avec un papa de 60 ans qui est resté 12 ans au chômage sans travail sans salaire chaque matin avant son premier salaire il venait à payer il dit les jours on lui paye les premiers salaires il dit le nom Maléo n'existait pas mais la réalité Maléo existait déjà il dit il est rentré dans les restaurants en face il a acheté 6 plats et puis ça c'est lui-même il est en train de crier comme un Kinoa Kolombongo Azulia Mbongo Naïe souverain j'ai joué de ce qu'il y a moi Kolombongo Azulia Mbongo Naïe trois notions importantes à noter et à relever concernant la souveraineté de Dieu la première c'est que c'est une notion pas facile à comprendre plus facile à prêcher mais pas facile à comprendre deuxième notion attachée à la souveraineté de Dieu mais pour toutes celles et pour tout celui qui lui appartient derrière tout ce que le Dieu souverain permet dans la vie de ceux et celles qui lui appartiennent se cache notre bien un bien un bien que des fois nous ne voyons pas au départ mais un bien que nous pourrons reconnaître à la fin c'est pourquoi quelques fois j'aime dire laisse ton Dieu aller jusqu'au bout les jours Christ voulait laver les pieds de Pierre Pierre voulait résister il dit ce que j'ai fait maintenant tu ne les comprends pas mais tu les comprendras bientôt quand ses frères l'ont jeté dans la citerne ils lui ont hété la tunique de plusieurs couleurs et surtout quand Ruben qui voulait les protéger et les faire retourner la maison a disparu et que finalement il a dû être vendu Joseph a cru que Dieu l'avait laissé tomber quelle douleur quand il est exposé comme une marchandise on lui dit ouvre la bouche on tourne on débat sur son prix il est vendu quelle douleur quand l'enfant choyé dans la maison de son père devient presque un domestique dans une maison et dans un pays étranger et quelle douleur encore quand l'innocent se retrouve en prison alors qu'il a voulu protéger la pureté mais j'aime 13 ans après et même de plus dans Genèse 45 verset 5 il parle à ses frères et les rassure il dit ne craignez pas de m'avoir vendu car c'est Dieu qui m'a envoyé quand on les vendait ils ne voyaient pas Dieu ils voyaient les hommes et leur méchanceté c'est pourquoi ce soir comme un prophète je viens dire à quelqu'un les paroles cachées derrière les paroles de Samson et ceux qui mangent vont sortir ceux qui se mangent et cette situation apparente qui va te manger va sortir ta bonne nourriture j'ai une bonne nouvelle et derrière le lion se cache le miel c'est pourquoi j'aime le passage qui dit non pas certaines choses non pas les bonnes choses ma Bible à moi dit toutes choses concours au bien de ce qui a mis une autre version dit toutes choses travail pour le bien de ce qui a mis j'aimerais t'encourager à savoir que le Dieu souverain tout ce qui laisse que ça t'arrive il sait pourquoi troisième et dernière chose attachant à la souveraineté de Dieu dans sa souveraineté Dieu quelquefois nous imposera des choses que nous ne voulons pas le chemin que nous ne voulons pas il te dit qu'il va t'amener au nord et toi tu vois que le nord c'est par là mais lui il t'amène au sud et toi il te dit il t'amène au nord 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 mais il t'amène au nord il t'amène au nord il t'amène au nord deuxième objectif attaché derrière ce message nous faire voir la nécessité sur le chemin de la vie de ne pas être très prompte à tirer des conclusions négatives atives combien de fois nous tirons des conclusions négatives atives parce que nous voyons que les bouts n'entraînés un nénègue me relate cette histoire qu'il a connue à l'époque à Kinshasa vers les années 84-85 à l'époque il y avait ces transports qu'on appelait Kimalumalu je ne sais pas comment ça a disparu à Kinshasa il termine son travail sur la place royale fonctionnaire de l'état vers 16h il reste sur la place royale depuis 16h juste à 17h45 pas de transport ceux qui sont à Kinshasa savent pourquoi parce que la plupart des transports font les pleins à partir du grand marché il faut peut-être que quelqu'un descende alors il y a la place mais personne n'est descendu faire 17h50 il fait la prière Seigneur je suis quand même ton enfant fais un miracle il n'avait pas encore fini il n'avait pas encore fini que le Kimalumalu est venu s'arrêter juste devant lui deux personnes descendent il s'engouffrait rapidement et il commence à rendre grâce à Dieu sur le deuxième banc là où il est assis Seigneur merci il dépasse la ré il dépasse il dit je suis tellement content je veux faire une action de grâce élastique Seigneur merci encore mais juste il arrive à l'arrêt qu'on appelle Bassoco il sent que les Kimalumans nous freinent rapidement ils ne comprenaient pas ce qui se passait le temps qu'il jette un coup d'oeil quatre gendarmes de l'époque avaient arrêté les Kimalumans ils descendent il dit nous les hommes qui sommes sous les ordres de l'armée on est là depuis trois heures vous les civils vous êtes à l'aise quatre vont descendre quatre vont descendre il dit lui-même là où il était assis deux de ses voisins il parlait tellement il sentait qu'il venait de prendre l'alcool indigène l'autoconiste je connais déjà deux qui vont partir Dieu va les sacrifier des païens et puis regarde aussi à sa droite deux jeunes filles mal habillées ce sont des prostituées quatre déjà il n'avait même pas encore fini que les gendarmes le pointent ils disent Seigneur j'ai attendu attendu et puis en plus je suis en train de te râle de l'action des grâces pour l'exhaussement et tu arrêtes l'action des grâces il me fait rire il dit quand il descend les uns fouillent les cols et ils font ce qu'on appelle le col bouissonnier il dit moi j'ai dit au Seigneur désormais je ferai la louange et l'adoration bouissonnière mais il dit il dit qu'il y a l'eau il dit qu'il y a l'eau il dit qu'il y a l'eau qu'il y a l'eau il dit 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 18h30 ça ne bouge pas 19h il dit bof j'habite l'ozone Kitambo n'est pas très loin je vais voir si je peux faire quelque chose à Kitambo il arrive à Kitambo il y a plein il dit ouf j'ai 200 Jean 23 et puis je prends les raccourcis quand il fait descendre sur Jean 23 il voit des attroupements des bruits des deux ambulances il demande qu'est-ce qu'il y a il demande il y a un qui est passé il y a 40 50 minutes il a fait des tonneaux il semble qu'il n'y a aucun survivant il va pour voir il voit comment on est en train de faire sortir les corps et quand il arrive il voit on fait sortir les corps sans vie du policier qui avait pris sa place ça c'est lui-même qui relâche là où il était il s'est mis à gérer il dit un colo merci n'est pas quitter il change des voisins quand j'étais jeune dans la foi je bénissais Dieu pour sa puissance El Shaddai en ayant cette érosion sur la tête que les bambous ne peuvent pas arrêter j'ai appris à bénir Dieu pour son intelligence et sa sagesse je le vois comment il peut te conduire et te faire des choses sans que tu comprennes quand j'observe et que je vois quelquefois il a fallu de contretender ma vie pour m'amener à un grand rendez-vous quand quelquefois je vis derrière les régés se cacher la direction j'aimerais te supplier ne tire pas de conclusions hâtives j'aimerais choquer quelqu'un elle peut mieux se souvenir de la date que moi mais je pense c'était début de l'année 91 Viviane pardonne-moi de ressusciter les morts avant maman Viviane j'aimais quelqu'un d'autre je l'aimais tellement et je vois ce samedi là une de nos amies communes s'est mariée et Dieu avait déjà parlé à maman Viviane que c'est moi son mari qui est dans les États-Unis maman et après la cérémonie à la borde il devait y avoir soirée au palais du peuple n'est-ce pas et j'avais et j'avais pas de transport et maman Viviane et sa soeur ont commencé à parler avec le pasteur dit au frère dit au frère Roland s'il n'a pas de transport qui viennent avec nous je voulais finir mais j'attendais puisque la petite soeur de cette fille là aux États-Unis m'avait dit qu'elle m'avait écrit et j'avais dit waouh le pitre là va faire beaucoup de bien et j'ai jamais oublié juste avant qu'on ne montre elle m'a donné la lettre que l'autre avait eu à écrire deux pensées la première va d'abord à la fête et tu vas lire après la deuxième lire le contenu sera bon ça va te donner de la joie et de l'appétit j'oublie jamais je suis allé vers les toilettes de la borne j'ai lu en tremblant c'était comme des coups de tonnerre caca caca elle m'a fait comprendre qu'elle et moi ça pouvait pas marcher j'ai jamais oublié maman vient elle me le rappelle souvent je suis revenu dans le véhicule elle voulait parler à moi j'ai dit qu'elle n'a d'un national frère laisse moi comment tu as trouvé la prédication aujourd'hui bien j'aimerais dire à quelqu'un il ne tire pas de conclusion activement troisième objectif derrière ce message la nécessité que nous devons avoir sur le chemin de la vie d'être flexible de ne pas être rigide savoir accepter certaines choses négatives que Dieu permet mon pasteur on le fait Jacques-André Vernot a dit un jour si Dieu ferme une porte devant toi à Kadena il ne va pas chercher un ferrailleur pour casser ça combien de fois nous cherchons à casser avec un ferrailleur les cadenas que Dieu a fermé j'ai appris avec la trentaine d'années dans la marche avec Dieu quand Dieu quand Dieu laisse une porte se ferme à gauche c'est que sûrement il en a ouvert une autre à droite mais la plupart des fois nous sommes toujours prêts à vouloir forcer là où il a fermé qu'il y a une autre qu'il y a une autre quatrième et dernière chose attaché comme objectif derrière ce message la nécessité de savoir que Dieu n'est pas un homme il ne pense pas comme nous il ne raisonne pas comme nous il ne fait pas les choses comme nous les aïs 55 que nous avons lus 8 à 9 c'est lui-même qui parle il dit car mes pensées ne sont pas vos pensées vos voix ne sont pas mes voix et j'aime ce qu'il ajoute autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix la version française courant dit ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec ma façon à moi d'agir et de travailler pour comprendre cet épisode qui va nous amener à tirer une grande leçon dans la vie de l'apôtre il est bon que nous puissions voir l'arrière-plan des actes 21 verset 17 verset 34 j'ai le place en 5 points et je vais aller vers la conclusion et nous allons lancer un double appel la première de chaud derrière l'arrière-plan c'est ce qui se passe dans actes 21 17 à 34 c'est ce qui se passe vers l'an 58 après jésus christ à la fin du troisième voyage missionnaire de pôle plus ou moins 28 ans après sa conversion la deuxième de chaud c'est qu'à ce moment de sa vie pôle a atteint comme l'apogée de son ministère il a l'impression d'avoir tout expérimenté tout connu dans le milieu où il était si c'est en chimie il peut dire qu'il a atteint l'octet il a ouïa tombe sur la dernière couche il ne peut plus rien viser en romans chapitre 15 verset 23 il dit au romans c'est si je n'ai plus rien qui me retienne dans ces contrées une autre version dit je n'ai plus rien d'intéressant qui me retient ici la version française courant dit j'ai achevé mon travail dans ces contrées ici la version le sommeur dit je n'ai plus de champs d'action dans ces régions tout est devenu monotone troisième chose attache à l'arrière-plan à ce moment de sa vie Paula le désire de réaliser un vieux rêve un vieux projet qu'il a toujours eu mais qui a chaque fois été reporté c'est lui d'amener l'évangile en Europe nous le verrons tout à l'heure il visait d'abord Rome l'Italie mais en passant par l'Espagne mais les commentateurs disent qu'il avait aussi à coeur deux contrées il avait à coeur la Gaule de l'époque qui est devenue la France d'aujourd'hui et il avait aussi à coeur la Saxe de l'époque qui est devenue l'Allemagne d'aujourd'hui les commentateurs appellent ça les projets du quatrième voyage missionnaire il est rêvé d'aller là dans le romain chapitre 1 verset 13 ainsi que verset 15 écoutez ce qu'il dit aux romains je ne veux pas vous laisser ignorer frère que j'ai souvent formé les projets d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations mais j'en ai été empêché juste ici j'ai toujours voulu il y a eu des contretants mais écoutez ce qu'il ajoute verset 15 il dit ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome il y a des gens qui ont des vifs désirs Paul en avait ils rêvent quatrième chose et c'est là où ça devient plus intéressant non seulement que Paul veut réaliser un vieux projet mais il a même un plan bien précis réfléchi planifié tout est tracé romains chapitre 15 verset 25 avancé verset 25 il dit présentement je vais à Jérusalem pour le service il écrit ça à la fin de l'acte 20 avant que dans l'acte 20 il se retrouve à Jérusalem il dit maintenant là je vais à Jérusalem pour le service de saint mais écoutez ce qu'il ajoute au verset 28 dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis le don je partirai pour l'Espagne et je passerai par chez vous tout est prévu tout est prévu tout est prévu tout est planifié pour ne laisser pas au ciel il y a un dieu souverain qui nous laisse avoir des projets mais qui décide c'est pourquoi j'aime ce que proverbe 19 au verset 21 dit il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit le français s'accomplira le chapitre 4 verset 13 à 15 écoutez ce qu'il nous dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain il ajoute au verset 15 vous devriez dire au contraire si Dieu le veut si Dieu le veut mon épouse je suis un homme pour qui l'agenda n'est pas un mauvais il m'est arrivé des années où j'ai des engagements sur deux ans je faisais rire les gens je faisais rire les gens j'ai dit j'ai toujours un agenda plein telle période au Canada telle en Afrique de ceux de tel l'année 2020 m'a fait faire respecter 18% Paul le dit quand j'aurai fini je ferai ceci et cinquième par là je termine pour aller vers ma conclusion en Afrique 21 17 à 34 il nous montre trois choses qui arrivent Paul arrive à Rome il va faire les rapports et tout ce qui se passe l'abbé dit les frères c'est réjouir en disant tu as vu comment les gens se sont convertis et la Bible les commentateurs disent qu'ils voulaient rester sept jours à Jérusalem et puis finalement septième jour les soirs partir le verset 27 dit au bout de sept jours il décida d'aller au temple avec l'idée je prêche simplement et le soir je continue ma route pour l'Italie via l'Espagne il se met à prêcher il y a des autres qui sortent on vient l'arrêter on l'amène dans la forteresse vous savez quoi il est resté quatre ans en prison acte 24 verset 27 nous montre qu'il est resté deux ans emprisonné à César et de Philippe il passe des tribunales en tribunal et finalement il appelle à César comme cours de cassation et acte 28 verset 30 nous montre et là aussi il est resté deux ans lui qui rêve j'arrive à Jérusalem je reste sept jours et je passe quatre ans d'empire d'emprisonnement quatre ans entre quatre murs de la prison de tribunal en tribunal ce que l'apôtre Paul connaît peut l'amener à trois conclusions la première avoir l'impression qu'il a échoué car il n'a pas réalisé un rêve auquel il tenait combien nous tenons au rêve mais les rêves ne s'accomplissent pas au lieu de l'Espagne au lieu de Rome au lieu de Gaulle au lieu de Saxe prison deuxième chose qui peut lui arriver c'est être amer et même révolté vis-à-vis de Dieu pourquoi je le sers avec fidélité a-t-il laissé a-t-il permis de telles choses troisième chose qui pouvait lui arriver être découragé et remettre en question l'amour ainsi que la bonté de Dieu à quoi ça sert de le servir et finalement il laisse que de telles choses arrivent mais étonnant quatre ans après alors qu'il passe de tribunal en tribunal et qu'il est à Rome et qu'apparemment son projet a échoué lorsqu'il écrit aux Philippiens il dit dans Philippiens chapitre 1er verset 12 je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé c'est-à-dire l'emprisonnement a servi au progrès de l'évangile j'aimerais que vous sachiez de ce négatif apparent de sortir du positif j'aimerais que vous sachiez ce que je croyais être un frère a été un accélérateur il dit j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile les mots progrès que l'apôtre Paul utilise là un mot rare dans la Bible en grec les mots prokopés 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 veut dire trois choses premièrement ouvrir des nouvelles portes mais meilleures en qualité j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a ouvert des nouvelles portes meilleures en qualité j'aimerais dire à quelqu'un j'aimerais dire à quelqu'un de ceux qui mangent je vais sortir ceux qui se mangent deuxièmement prokopés 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 défrichés de chants nouveaux et s'effrayer de chants nouveaux meilleures en qualité mais jamais soupçonnés meilleures en qualité mais jamais soupçonnés et jamais pensés et puis enfin troisièmement prokopé veut dire offrir des nouvelles opportunités philippiens j'aimerais que vous sachiez le jour au mar est au septième jour ne faites pas le deuil pour moi ça m'a frayé des chemins nouveaux ça m'a ouvert des nouvelles opportunités pourquoi Paul parle-t-il ainsi ? trois choses la première il a vu Dieu partir d'une matière première appelée choses négatives pour faire sortir des choses positives deuxièmement il a vu Dieu passer par des méthodes inattendues pour accomplir des vieilles promesses mais surtout il a vu Dieu faire au-delà de ses rêves au-delà de ses pensées Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soit comme un prophète cette situation qui t'a fait pleurer t'amènera à te réjouir quand j'ai prié ce matin Dieu m'ait parlé d'une jeune fille tu viens de connaître la rupture un garçon t'a laissé tomber tu as à la fois mal et honte mais Dieu m'a dit dans deux ans tu comprendras pourquoi ça s'est arrêté dans deux ans tu comprendras pourquoi Dieu a voulu que ça s'arrête il arrive deux fois Dieu qui voit le vivage dans deux ans il dit je ne vais pas te laisser un mariage où tu jouis deux ans après tu deviens une veuve avec tout ce que notre culture appelle comme veuve trois choses amène Paul à dire ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile la première il a fallu cet emprisonnement pour qu'une prophétie vieille de 28 ans s'accomplisse quand Paul s'est converti acte 9 15 Ananias est venu lui dire solennellement Dieu m'a dit tu as un instrument qu'il a choisi qui apportera mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël 28 ans après Paul a apporté l'évangile devant les nations devant les fils d'Israël mais aucun roi est-ce que nous avons un avocat qui aucun roi et quand les prophéties de Dieu tardent à s'accomplir nous les chrétiens nous faisons deux choses la première nous devenons avocats de Dieu puis la deuxième nous commençons à faire des interprétations roi en exaki le langage est symbolique mon chef du quartier c'est spirituel mais un roi le chef du quartier c'est une façon de parler de Dieu j'aimerais dire à quelqu'un quand Dieu dit roi c'est roi et durant les deux ans d'emprisonnement en César et de Philippe Paul a rencontré deux personnes Félix et Festus qui étaient des gouverneurs mais qui avaient le statut de roi mais surtout il a fini par rencontrer Agri comme roi et deux ans après quand il arrive à Rome il rencontre César Dieu veut dire à quelqu'un le Dieu qui t'a promis accomplira des fois par des chemins par lesquels toi tu n'as pas pensé Dieu peut se servir des chaînes pour t'amener vers l'accomplissement de la prophétie tu penses que tu rencontreras les rois en cortège mais tu iras enchaîner je sens une colère spirituelle qui monte à moi et Dieu me dit à quelqu'un la prophétie qu'il t'a donnée va finir par accoucher si ça ne vient pas par la foi basse ça viendra même par Césarienne et j'aimerais te dire même par Césarienne ça finira par s'accomplir il a fallu ces 4 ans pour qu'ils rencontrent ces 4 rois c'est pourquoi il leur dit j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé n'a pas été que négatif est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Amen la deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul écrit comme ça durant ces 4 ans d'emprisonnement il a eu accès aux gens inaccessibles à l'évangile on appelait ça la garde prétorienne de César c'est comme les commandos les djeis américains César ne permettait jamais que ces gens soient en contact avec d'autres mais Paul était tellement un prisonnier dangereux que ce sont eux qui les gardaient mais en les gardant il les a amenés à l'évangile placez-moi Philippiens 4 verset 22 un passage qui me fait danser un passage qui me fait danser fais-tu c'est un avant 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 je lise quand il écrit sa lettre aux philippiens écoutez ce qu'il dit tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César il leur dit maintenant il y a des saints dans la maison de César mais il a fallu l'emprisonnement pour que la maison de César ait des saints et nous en dire à tous vos les saints change de voisin diallo j'étais venu enchaîner mais il y a des saints aujourd'hui dans la maison de César la version française courant dit tous les croyants d'ici et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur vous adressent leur salutation Paul 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 Très bien Très bien C'est vraiment J'aimerais dire à quelqu'un ton Dieu est un stratège Ton Dieu ton Dieu est un stratège la version parole de vie dit tous les saints vous saluent mais principalement ceux qui travaillent au service de l'empereur mais la troisième et dernière raison pour laquelle Paul dit j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé à contribuer au progrès de l'évangile c'est qu'il a eu une grâce particulière durant les 4 ans d'emprisonnement il jouissait d'un traitement particulier Emmanuel revenant avec le groupe et je voudrais que vous vous sentiez libre d'ici 5 minutes je vais finir je ne veux pas qu'il y ait des taux je voudrais quand j'ai fini demander y a-t-il un joueur de harpe ici parce que là où il y a le joueur de harpe la main de Dieu descend quand je prépare cet enseignement Dieu m'a dit à la fin ça sera une garnison des prophètes Dieu m'a dit à la fin de cet enseignement cet endroit sera comme l'île de Patmos l'endroit où le ciel s'ouvre plusieurs entendront la voix de Dieu certains auront des visions certains rentreraient même en trance les temps qui vont suivre sont dangereux acte 12 au verset 4 nous montre comment les romains fonctionnaient les prisonniers les plus dangereux même quand ils étaient en prison ils étaient liés par 4 soldats même si tu dors il y a une chaîne qui t'est liée à 4 soldats et l'apôtre Paul l'apôtre Pierre on a du même mettre 4 escouades de 4 soldats 4 avec lui et 12 dehors alors les romains avaient ce système ils étaient liés à ces 4 soldats mais pour que tu ne t'habitues par eux chaque 4 heures ont changé les soldats et on ne remettait jamais les mêmes soldats et quand Paul le dit j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile si pour vous qui êtes dehors les âmes évangélisées sont rares chaque jour j'en ai 24 parce que j'en ai 4 et chaque 4 heures on les change ils sont obligés de m'écouter je me réfère un peu du calcul mental par jour il avait 24 personnes à la fin de la première semaine il avait 168 à la fin du premier mois il avait 672 à la fin de la première année 8064 au bout de 2 ans d'emprisonnement 16128 au bout de la troisième année 24192 et au bout de la quatrième année 32256 et les commentateurs disent qu'au moins 70% se sont convertis et je fais les calculs 22600 c'est pourquoi il leur dit j'aimerais que vous sachiez ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile centre missionnaire Philadelphie Matadi Dieu m'a envoyé pour vous parler du Dieu souverain qui peut fermer nos portes et ouvrir ces portes à lui qui peut déjouer nos plans et faire ces plans à lui maman Viviane et moi de novembre 2006 jusqu'en janvier 2008 on avait l'impression que notre monde s'est croulé tout s'est croulé on savait d'où l'on venait on ne savait pas où on allait parce que toute notre vie nous la voyons dans l'église de notre jeunesse mais Dieu au ciel voyez le centre missionnaire Philadelphie Dieu au ciel voyez le centre missionnaire Philadelphie Matadi je n'ai jamais oublié je suis au Canada avec mon épouse décembre 2018 j'ouvre TV5 on dit les deux grands candidats aux élections pris dans une église qui s'appelle centre missionnaire Philadelphie je dis waouh je dis waouh je dis waouh je dis waouh quelques jours après je vois un des candidats qui rappelle à l'autre le Dieu que toi et moi nous prions au centre missionnaire Philadelphie et je vais prévoir mèvrier mèvrier 2019 je suis à Lubumbashi je suis à Lubumbashi la première fois dans l'histoire du Congo on prie pour un président dans une église locale j'aimerais que vous sachiez qu'est-ce qui a arrivé à faire du pro-compé 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 je viens déclarer cette situation va faire du pro-compé ça va être effrayant jamais nouveau je viens déclarer comme un prophète cette situation va t'ouvrir de nouvelles opportunités auquel tu n'as jamais pensé jamais 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 j'ai encore refus de crier pro-compé 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 Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce qui te fait pleurer te fera danser ce qui te fait pleurer Je je suis parti avec. Je suis parti je suis parti je suis parti je suis parti je pense que c'est que c'est pour un peu alsache je suis parti jou je suis parti je pense que c'est qui pour un peu tu Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 on n'y a pas d'amis à l'aubin 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 j'ai le sens dans mon coeur pour un petit moment là que les instruments continuent à jouer ceux qui sont baptisés en les salles de esprit ne prier pas en intelligence laissez monter la prière en langue laissez monter cette prière en langue la bouche aïe la bouche la bouche la bouche la bouche la bouche les cieux sont ouverts ici la bouche